Alors on le disait à l'instant, l'assistance de l'Occident, notamment des Etats-Unis et de la France est tout à fait réelle, je crois qu'il faut le rappeler quand même aujourd'hui. Mais la distribution est périlleuse dans un pays qui est en proie malheureusement à la guerre civile. Récemment, Médecins Sans Frontières a tenté une petite incursion assez loin, à quelques centaines de kilomètres de la capitale. Témoignage, témoignage à risque, regardez. A Abel-Barba, tout le village s'est mobilisé, des plus vaillants aux plus faibles, pour construire ce qui va devenir ici un centre de nutrition pour enfants. Et tous, pour la première fois, ont laissé de côté les querelles intestines et les rivalités de clans. Pour ce village, je veux dire que je suis agréablement surpris, c'est assez rare de voir ça. Tout le monde s'est mis et s'est avancé à une vitesse phénoménale. Donc normalement, d'ici quelques jours, 3-4 jours, on pourra commencer. Nous avons notre screening room où là, les enfants rentrent, ils sont pesés, on leur pose les bracelets pour les reconnaître et on les suit. Après, donc la cuisine et donc le store où on va entreposer toutes nos marchandises. La nourriture, comme partout en Somalie, toujours protégée et gardée de près. Aux enfants, les plus faibles surtout, médecins sans frontières donnent une bouillée énergétique, appelée Unimix. Mais avant, comme dans cet autre centre qui vient d'ouvrir à Kansardere, un médecin les ausculte, effectue un premier tri. Ceux qui viennent, c'est ceux qui peuvent se déplacer. Donc nos critères étant quand même la malnutrition, on voit des enfants malnutris ici, mais il est certain qu'il y en a encore beaucoup qui sont tout autour de nous, pas très loin sous les arbres. Alors, on sait qu'il y a des familles entières qui sont incapables de se déplacer parce qu'elles sont trop faibles. Et ces gens-là, on va essayer de les toucher aussi en allant les chercher en temps du dépistage actif. Et l'ampleur du drame se découvre jour après jour. La famine, bien sûr, mais aussi la gale ou la tuberculose. Toutes ces maladies liées au manque d'eau et d'hygiène. L'annonce de l'ouverture du centre s'est vite répandue, bien au-delà des villages. Et la population se presse autour du seul conduit potable. On amène l'eau par Hanna avec des barils de 200 litres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de puits ? Après la guerre, ils ont été complètement détruits, bouchés. Donc le seul approvisionnement, c'est sur des sortes de petits lacs, des mares qu'il y a autour. Et donc on filtre l'eau, on la clore et après on l'amène ici. En l'espace de dix jours, Médecins Sans Frontières a réussi un pari fou dans cette Somalie sinistrée. Construire, bâtir, redonner un espoir de vie à deux villages. Mais les tensions et les troupes armées incontrôlées auront eu raison de leurs efforts. Quelques heures après notre départ, toute l'équipe de MSF a dû évacuer le secteur, le temps que la situation se calme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !